Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans la mémoire. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une littérature un peu spéciale, un peu inclassable même. Je lisais récemment deux auteurs que je n'avais encore jamais lus. Le premier c'est Dan Simmons, je viens de lire son échiquet du mal paru chez Pocket Imaginaire. Et le deuxième c'est Lovecraft, dont les éditions de Nemos ressortent l'intégrale. Et là c'est le tome 2 avec les montagnes hallucinées qui reprend à peu près le mythe de Cthulhu. Et en les lisant je me disais, tiens raconte des choses différentes, ça semble être des genres différents. Mais je trouvais qu'il y avait des points de rapprochement, des thématiques communes, des problématiques qui pouvaient les rapprocher. Et je me suis dit, je les ai finis à peu près simultanément. Et je me suis dit, tiens ça serait intéressant justement de m'intéresser, de m'attarder à ces points communs, à ces thématiques communes. A ce qui peut sembler les rapprocher alors qu'on pourrait croire qu'ils ne sont pas du tout semblables. Donc j'ai travaillé là-dessus et je vous propose cette vidéo dans laquelle je vous propose de comparer Dan Simmons et Lovecraft, de les opposer. Qu'est-ce qui les rapproche dans leur opposition. Alors deux avertissements avant de commencer cette vidéo. Premier avertissement, j'ai appelé cette vidéo Lovecraft vs Dan Simmons. Mais comme vous pouvez le constater, je vais surtout parler de ce qui peut les rapprocher. Parce que, a priori, tous les opposent. Enfin, les opposent. Il n'y a pas une opposition dans le sens d'une rivalité, mais c'est-à-dire qu'ils sont complètement différents. Et les deux ouvrages-là ne semblent pas proches. Je vais plutôt, moi, m'attarder sur les thématiques qui les rapprochent. Deuxième avertissement très important. Je n'ai lu que ces œuvres de ces deux auteurs. Je n'ai lu que Les Chiquiers du Mal pour Dan Simmons. Je n'ai lu que Les Montagnes hallucinées. Donc à peu près, qui reprend à peu près le mythe de Cthulhu pour Lovecraft. Donc, inutile de me dire, tu dis ça, mais en fait, dans cet ouvrage, dans ce roman-là, tu te rendras compte que c'est différent. Non, en fait, certes, vous avez parfaitement raison si vous me dites cela. Et vous auriez absolument raison de me contester cela. Mais peu importe, parce que moi, mon analyse ne se basera que sur ces deux ouvrages-là. Et donc, elle ne vaut que pour ces deux ouvrages-là. Donc, vraiment, c'est très important d'avoir cette règle de départ pour vous éviter de me dire en commentaire, attention. Par contre, je veux bien des conseils. Je veux bien des conseils de lecture pour aller plus loin, pour parfois me dire, tiens, tu verras que là, c'est différent, etc. Ça, sans problème. Donc, ces avertissements sont passés. On va passer à la suite. Donc, tout d'abord, qui sont-ils et de quoi parlent à peu près ces romans ? Donc, premièrement, il y a à peu près 50 ans qui séparent ces deux auteurs. Dan Simmons est né en 1948, quand Lovecraft est né, lui, plutôt en 1890. Donc, il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et pour la publication de ces ouvrages, c'est pareil. L'échiquier du mal, c'est plutôt les années 80, fin des années 80. Tandis que les montagnes hallucinées, les nouvelles qui sont contenues dans le mythe de Cthulhu, les romans et nouvelles, parce qu'il y a aussi des romans, sont à peu près dans les années 30. Donc, à peu près une cinquantaine d'années séparent ces auteurs. Et c'est intéressant, on va le voir par la suite. Ce sont des auteurs américains, tous les deux. Donc, ça aussi, c'est intéressant et ça va avoir une importance par la suite. Et surtout, ils sont, je trouve, inclassables. Moi, ce que j'ai trouvé sur Internet, en cherchant ici et là, parce que j'ai pas mal bossé quand même pour cette vidéo, c'est que les deux sont classés soit dans le fantastique, soit dans l'horreur, soit dans la science-fiction. Enfin, ils sont un petit peu inclassables. On a du mal à leur accoler, en genre en particulier. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que je trouve justement que ce côté inclassable, c'est ce qui les rapproche. De quoi parlent les deux ouvrages ? Donc, Dan Simons, L'échiquier du Mal, ça va être l'histoire de personnes qui ont du talent, ce qu'on appelle le talent dans le roman, mais le talent un petit peu maléfique, parce qu'ils auraient le pouvoir de manipuler les gens à leur guise, de leur faire faire ce qu'ils veulent. Et justement, dans ce roman, il y a un personnage, Saul Lasky, qui a été interné dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie, et qui essaye de retrouver son tortionnaire, qui lui, justement, il se rend compte qu'il avait ce talent, et qu'il a manipulé, notamment dans une partie d'échecs de cette époque, partie d'échecs à taille humaine, avec des hommes à la place des pièces d'échecs. Et donc, L'échiquier du Mal, c'est la volonté de vengeance de ce Saul Lasky, de retrouver son tortionnaire nazi. Et il va y avoir un tas, un tas, un tas de personnages, un tas de pire et pécis. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe, les recherches, il va y avoir également un policier américain, la fille de quelqu'un qui va se retrouver un petit peu mêlée à tout ça, donc ils vont enquêter les trois pour voir comment retrouver ces gens-là, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que ce tortionnaire nazi qui avait le talent. L'histoire se passe dans les années 80, donc à peu près 40 ans après ce qui lui arrive, ce Saul Lasky, donc ils le recherchent, ils le pourchassent, et ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont ce talent, et ça va être la lutte, la recherche de ces personnes, et la lutte contre elles. Donc c'est un livre fascinant avec, je n'ai pas envie de raconter exactement, mais il y a à un moment donné, dans le roman, une partie d'échecs géante, à taille humaine, donc autre que celle dont je venais de parler, mais avec des personnages. Et alors pour les passionnés d'échecs, j'ai trouvé en recherchant, c'était une inspiration du premier match qui oppose à Bobby Fischer et Spassky, lors de leur célèbre affrontement de 1972. Voilà, j'en ai des mes notes, parce que je n'avais pas exactement la référence en tête. Donc Dan Simmons a réussi pour cette célèbre partie d'échecs, et dans son roman qu'il fait à taille humaine, en fait, la manipulation d'êtres humains se fait en s'inspirant d'une partie d'échecs célèbres. Donc ce tour de force, je trouve, est incroyable, littéraire, scénaristique, c'est vraiment très fort de l'avoir fait, parce que ceux qui ont la référence, forcément, je pense, l'ont compris, mais ceux qui n'y connaissent rien aux échecs comme moi, et qui ne connaissaient pas cette partie d'échecs notamment, je ne m'étais pas rendu compte en les enlevant. Donc ça, je trouve ça super, parce que c'est subtil, et en même temps, c'est fort. Lovecraft, ça va être le mythe de Cthulhu, tout le monde connaît au moins deux noms, mais qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est écrit à peu près dans les années 30, je vais vous faire la liste des œuvres qui reprennent le mythe de Cthulhu, que lui-même, Lovecraft, n'appelait pas le mythe de Cthulhu, ça a été dit après. Et donc, dans Les Montagnes Hallucinées, on a une reprise à peu près de la plupart de ses œuvres. Donc on a Dagon, on a L'Appel de Cthulhu, on a l'affaire Charles Dexter Ward, on a L'Abomination de Dunwich, Les Montagnes Hallucinées, La Maison de la Sorcière, Dans l'abîme du temps, et Le Cauchemar d'Insmousse. Donc voilà, c'est ça le mythe de Cthulhu. Et le mythe de Cthulhu, ça raconte des personnages un petit peu extraterrestres, des puissances anciennes, qui cherchent à rétablir leur domination sur Terre qu'ils avaient avant qu'arrivent les êtres humains. Et donc, c'est dans des nouvelles, dans des romans, des personnages qui se trouvent, soit à partir de dessins, soit à partir de missions dans l'Ampartique, comme dans Les Montagnes Hallucinées. Les Montagnes Hallucinées, c'est un roman dans lequel un personnage écrit la première scène, et essaye d'avertir les gens qu'il ne faut surtout pas poursuivre les explorations dans l'Antarctique, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Et ce sont des gens, donc, qui se retrouvent confrontés de préau de l'Ouen à ces monstres, à ces bêtes. C'est vraiment décrit de manière très subtile, de manière à faire monter la tension, qui seraient, donc, des anciennes vies qui auraient été là sur Terre, bien avant toutes les recherches que nous avons, bien avant les connaissances que nous en avons, et qui essaieraient, qui auraient une puissance démesurée, et qui essaieraient de reprendre le pouvoir, donc, sur la Terre. Vous voyez, a priori, rien ne rapproche ces deux-deurs-là. D'une part, on a des êtres humains qui ont du pouvoir et qui manipulent les autres. De l'autre part, on est dans une histoire plutôt de monstres, de bêtes, et de bêtes archaïques qui essaieraient de retrouver la domination qu'ils avaient sur Terre. Donc, a priori, rien de commun. Et pourtant, j'ai trouvé huit points communs, huit thématiques communes que je vais vous exposer de suite. Première thématique commune, une tension. Une tension qui est permanente chez ces deux auteurs, chez des autres œuvres. Je trouve ça vraiment très bien parce que sans musique, sans images, sans vidéos, sans montages, sans effets spéciaux, ces deux auteurs arrivent à imposer au lecteur une ambiance de tension permanente, quasi permanente, que je trouve géniale. Moi, parfois, dans le livre, j'étais vraiment parfois un petit peu essoufflé à force de lire le livre parce que vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est incroyable. Il y a certains passages qui sont même insoutenables. Voilà. Donc, l'esprit de tension, tout se passe plutôt bien et puis d'un coup, il se passe des choses qui font dire, wow, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la thématique commune de la tension, d'une ambiance vraiment très pesante sur le lecteur. Elle se retrouve chez les deux auteurs de la même manière et je trouve ça vraiment super. Donc, rien que pour cette ambiance, l'ambiance qui arrive à être instaurée dans le récit, alors que parfois, il ne se passe pas grand-chose, mais rien que l'ambiance pesante, un peu ombrageuse, un petit peu de... On ne sait pas trop ce qui va se passer, ce qui va arriver au personnage dans la situation dans laquelle ils sont. Celle-là, on la retrouve chez les deux et je trouve ça super. Deuxième point commun, on parle quand même d'être supérieur, que ce soit les personnes qui auraient le talent et que ce soit ces bêtes un peu archaïques mais qui seraient supérieures dans le sens d'une puissance démesurée et dans le sens où on se dit s'il y avait un affrontement direct avec les personnages, soit des montagnes hallucinées, soit de l'échec et du mal, c'est sûr, les êtres humains, lambda, n'auraient aucune chance. Dans les deux cas. Et c'est là que je trouve qu'on a une thématique commune, on a cette thématique d'être supérieur et d'être archaïque. C'est-à-dire que dans le mythe de Cthulhu, ce Cthulhu, c'est bête avec un petit peu des... C'est écrit vraiment de manière parfaite donc je n'ai pas envie de gâcher ce qui pourrait être votre plaisir en lisant les descriptions mais c'est bête serait sur Terre bien avant même les premières connaissances que nous avons des recherches scientifiques qui avaient été faites. Donc ça, c'est vraiment très bien et on a cette idée de puissance démesurée, de puissance archaïque. Et dans l'échiquier du mal, je me suis rendu compte aussi en relisant certains passages du livre que l'auteur lui-même, Dan Simons, sur mon nom donné, dans certains passages du livre parle d'un archaïsme psychique de prédateur antérieur à l'homo sapiens. C'est-à-dire que ces personnes qui auraient talent ne seraient pas issues d'une évolution de l'espèce humaine ni d'une mutation génétique mais plutôt d'un archaïsme antérieur à l'homo sapiens. C'est-à-dire que ça serait des êtres qui auraient été présents avant l'homo sapiens qui essaieraient également de dominer l'être humain lambda qui se sentent supérieurs et qui lors de l'affrontement ne laissent aucune chance à leurs adversaires parce qu'ils peuvent leur faire faire ce qu'ils veulent. Leur faire faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui provoque des scènes parfois insoutenables dans le roman. Donc là aussi, alors qu'il y a des monstres d'un côté et de ce qui ressemble à des êtres humains de l'ordre, je trouvais et j'ai trouvé qu'il y avait une thématique commune de l'être supérieur, prétendument supérieur, de l'être archaïque et de l'être qui en fait se dit mais qu'est-ce que c'est que cet être humain qui arrive sur ma terre alors que moi j'étais très bien sans eux. On arrivait à dominer et on était très bien. Donc il joue deux et dans les deux cas il y a cette espèce de domination psychique et de domination intérieure. Dans le mythe de Cthulhu aussi il y a certaines nouvelles dans lesquelles les personnages perdent complètement pied et perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes et c'est la bête qui prend son pouvoir. Je pense par exemple dans l'abîme du temps où c'est exactement cela en fait. C'est exactement cela. Donc il y a une manipulation psychique pas seulement physique. C'est souvent pas physique ce qui se passe d'ailleurs. C'est souvent très psychique et ça c'est super. Troisième caractéristique commune une confusion entre le réel, l'imaginaire, l'horreur, le fantastique chez les deux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans leur côté inclassable qu'on retrouve chez ces deux auteurs. il y a une confusion permanente. Donc on est parfois dans le réel total par exemple dans les montagnes hallucinées c'est une simple incorporation dans l'art arctique donc quelque chose qui pourrait tout à fait arriver dans la vie normale de même que dans l'échiquier du mal. C'est des faits historiques tout à fait classiques par exemple ce sol-là ce qui est au début dans un camp de concentration c'est terrible c'est horrible et c'est ce qui pourrait tout à coup se passer. Et puis soudain il y a un élément qui vient perturber le réel. C'est de l'imaginaire, c'est de l'horreur, c'est du fantastique, on ne sait pas parce que dans les montagnes hallucinées ou dans d'autres nouvelles du mythe de Cthulhu le personnage se retrouve face à des dessins il entend des bruits donc ça on pourrait se dire tout à fait c'est possible dans la vie aussi on a tous vu à un moment donné des dessins un petit peu bizarres sauf que là ça devient réalité ça devient réalité quand il se retrouve confronté vraiment et qu'il y a des morts quand il y a des disparitions étranges et la confusion le point de confusion le point de bascule entre le réel et l'horreur entre le réel le fantastique entre le réel et l'imaginaire elle n'est pas tranchée. c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit ah ça y est on n'est plus dans le réel non ça se distille dans le texte petit à petit et en fait quand on remonte après on se dit ah tiens là en fait on n'était plus vraiment dans le réel alors que je pensais en me lisant qu'on y était et ça c'est génial ça c'est génial et dans l'échiquier du mal c'est un peu pareil c'est à dire que parfois les hommes qui ont le talent le font de manière tout à fait ouverte et on le sait parce que le narrateur le dit ils vont utiliser le talent mais parfois les personnages agissent et on se dit tiens mais en fait là est-ce qu'il n'est pas en train d'être manipulé en fait là on ne sait pas s'il est manipulé ou pas et ça ça apporte de la confusion dans le récit mais également dans la vie peut-être que certains vous pensez qu'il y a de la manipulation ou d'autres mais la manipulation ce n'est pas qu'une manipulation psychique c'est aussi une sorte parfois de métaphore de se dire mais à quel moment on est manipulé soit par à un moment donné il y a des religieux qui le font des hommes politiques des puissances économiques industrielles ça instille tout ça et on se dit mais est-ce que là le personnage est manipulé est-ce qu'il est conscient de lui-même est-ce qu'il est maître de ses actes et c'est la même chose dans le mythe de Toulon est-ce que là on est vraiment encore dans le mythe ou est-ce que c'est réel est-ce qu'il est en train de faire un vrai cauchemar ou est-ce que ça lui arrive vraiment et cette confusion permanente entre le récit et l'imaginaire l'horreur elle est présente de la même manière chez les deux auteurs avec le même talent je trouve et ça c'est franchement très fort parce que c'est très difficile j'imagine je n'ai pas encore écrit de livres imaginaires de livres fantastiques mais j'imagine que c'est très difficile de ne pas être dans l'opposition frontale entre le réel et l'imaginaire de ne pas être dans la caricature et ça c'est fort donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment des maîtres du genre et c'est des maîtres du genre je dirais qui sont dans le fantastique réaliste c'est du réalisme fantastique on pourrait appeler ça du réalisme fantastique je viens d'inventer donc je sais peut-être que ça existe déjà mais je trouve que c'est exactement ça en fait quatrième caractéristique donc vous vous rappelez le premier c'est une tension permanente deuxième c'est des êtres supérieurs et archaïques troisième donc cette confusion réelle donc quatrième je trouve thématique commune c'est un esprit de décadence les deux auteurs l'un je pense le dénonce et l'autre le dénonce d'une autre manière serait dans la description d'une décadence de la société Lovecraft dans sa décadence c'est de dire que lorsqu'on va trop loin dans la connaissance lorsqu'on ouvre trop des portes c'est à dire que le mal de l'être humain selon lui c'est de s'en tenir un petit peu aux apparences et qu'il s'en tient aux apparences qu'il ne fait pas forcément le lien avec tout qu'il n'ouvre pas toutes les portes qui lui sont présentées face à lui et lorsqu'il ouvre trop de portes et c'est par exemple les progrès de la science et c'est par exemple la découverte de l'exploration de l'Antarctique la découverte dans les bas-fonds de l'humanité dans les bas-fonds de la terre et bien il peut devenir fou et il y a cet esprit de folie qui est lié à la décadence dans l'oeuvre de Lovecraft qui est très présente et je trouve que c'est très intéressant c'est à dire que Lovecraft dans ses récits va jusqu'à confronter le lecteur va jusqu'à confronter ses personnages à la recherche scientifique à la connaissance et c'est là qu'il montre cette décadence et cette décadence chez lui il y a une sorte de dénonciation d'une décadence d'une Amérique qui serait en train de devenir complètement folle et c'est là qu'on peut également parler d'un certain racisme chez Lovecraft c'est également révélateur d'un certain esprit des années 20 des années 30 aux Etats-Unis et Lovecraft n'en est pas démini alors quelle est la frontière entre ce que pense vraiment le romancier et ce qui fait dire à ses personnages ça je l'ignore et je rentrerai vraiment pas dans ce débat mais on a certains passages qui sont assez difficiles à lire que j'ai trouvé parfois assez odieux et ça c'est toujours dans l'esprit de décadence qu'essaye de souligner Lovecraft donc il y a cette volonté de dénoncer soit à travers trop de connaissances soit à travers une recherche scientifique poussée une volonté de l'être humain en fait de sortir de son cadre de sortir du périmètre qu'on lui a fixé une sorte d'hybris c'est à dire que lorsqu'il va trop loin lorsqu'il ne veut plus être un être humain il se confronte aux anciennes puissances il se confronte à la folie et il se confronte à la décadence et je pense que ça c'est quelque chose qui a voulu être dénoncé par Lovecraft et ce qu'on retrouve en fait chez Dan Simmons chez Dan Simmons il y a cette idée que ce sont des élites à chaque fois qui ont le talent des élites économiques politiques religieuses et qui s'ennuient et qui veulent un petit peu brouiller l'ennui en manipulant en s'extasiant en étant dans quelque chose de plus excitant pour eux c'est à dire en jouant avec des êtres humains il y a cette fameuse partie d'échec qui est pour eux dans un simple jeu mais il y a quand même des personnes qui meurent dans la partie d'échec donc ce n'est pas qu'un jeu et cette décadence de la société elle est plutôt dénoncée par Dan Simmons mais de l'autre côté c'est à dire qu'il voit du racisme il voit de la violence il voit du gang il voit la manipulation par la politique il voit la manipulation par la religion donc là où Lovecraft semble regretter cette évolution de la société Dan Simmons 50 ans après semble regretter une fête de fracturation de la société du fait des racistes d'un côté du fait de la violence d'un autre de la manipulation de notre côté donc en fait les deux dénoncent la même chose les deux abordent la même thématique mais pas sur le même plan je trouve Lovecraft est plutôt ce que dénonce Dan Simmons je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais on a cette Amérique à un demi-siècle d'écart qui n'est pas abordée de la même manière et je trouve ça justement passionnant qu'ils aient ces 50 ans d'écart et qu'on voit à peu près la même thématique chez les deux autre donc cinquième thématique commune cette idée de l'incapacité à garder le contrôle de soi je disais tout à l'heure la manipulation par les gens qui semblent avoir du talent c'est évident mais dans le mythe de Toulouse les personnages comme dans une tragédie on dirait qu'ils ne contrôlent pas leur destin ils n'ont pas leur destin de toute façon c'est en train d'arriver on les sent on les voit en train de devenir fous on les voit en train de faire n'importe quoi notamment dans un qui est en sous-marin et tous ceux qui sortent du sous-marin disparaissent et deviennent fous et il va quand même finir petit à petit par le faire aussi dans les montagnes hallucinées c'est pareil alors que tout ça semble complètement aberrant d'aller dans ces grottes où il y a des monstres archaïques ils finissent quand même par y aller on sent que les personnages n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes et dans une nouvelle en particulier dans l'abîme du temps comme je disais il y a carrément le personnage qui devient complètement amnésique pendant plusieurs années et c'est un autre personnage qui avait pris le contrôle d'eux-mêmes on s'imagine Cthulhu et dans la manipulation animale donc il y a cette idée chez les deux d'une humanité qui perd le contrôle de soi qui devient un petit peu folle et qui n'a plus son destin en main et là on est dans la tragédie on est un petit peu parfois dans la genèse dans la recherche de la connaissance à tout prix et puis également un petit peu dans l'apocalypse dans le déluge avec cette humanité qui perd complètement pied et qui devient de plus en plus folle enfin dernière thématique commune qui est je trouve la religion qui est présentée évidemment dans les deux avec Toulou qui est adoré il y a un mythe il y a un culte pour Toulou par certaines personnes humaines qui sont complètement fous c'est décrit de manière sordide ces passages là et puis évidemment dans l'échiquier du mal la religion est très présente avec notamment un prêtre qui a le talent et qui manipule les gens et puis des réflexions très profondes également de Sol Blaski qui est psychanalyste et qui fait les rapports parfois entre psychanalyse religion donc la religion est très présente c'est une thématique évidemment qui a une importance fondamentale aux Etats-Unis et qui fait l'objet de débats et je trouve que là aussi ces deux auteurs présentent deux Amériques différentes une Amérique qui est plutôt dans la fascination de cette religion et une autre qui est plutôt dans la dénonciation de certaines dérives de la religion donc voilà pour cette dernière thématique donc je vous ai présenté ces six thématiques communes sur deux auteurs qui semblaient assez différents j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas en commentaire vraiment à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez interprété ces deux livres autrement que moi si vous avez d'autres conseils de lecture à me faire de ces deux auteurs si ce format là vous intéresse si vous intéresse pas n'hésitez pas à le dire aussi moi ça m'a pris du temps donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces recherches à travailler à prendre ces notes j'avais pris beaucoup de notes je suis même pas sûr que je vous ai raconté la moitié de ce que je voulais vous dire à la base mais c'est pas grave c'est déjà assez long comme ça en tout cas prenez soin de vous lisez des livres et à très bientôt au revoir à la base il ne le número 4 je suis même pas il ne le numéro 2 ne le numéro 6 et le numéro 6 il ne le numéro 7 il ne le numéro 6 le numéro 6 Sous-titrage ST' 501